Qu'est-ce que j'appelle 5 représentantes associatives ? J'appelle Sandrine Deji de Génération 22, Carole Chéoua de L'Association Extraordinaire, Lara Herrmann de L'Association Française du Salon d'Angelman, Caroline Richard de Prader Willy France, et puis Geneviève Werwer de Fragile X France. Qu'est-ce que j'ai dit ? J'ai dit Prader Willy ? Oui, c'est ça, c'est bon. Prader Willy et X Fragile France. Merci à vous 5. Marlène, je te laisse animer la séance et puis on aura ensuite des échanges avec la salle. Bonjour à toutes et merci d'avoir accepté de participer à cette table ronde. Donc sans plus tarder, je vous laisse la parole pour nous partager votre expérience à ce sujet. Les principaux avantages et défis que vous avez rencontrés et comment la recherche participative a été bénéfique pour vous, pour votre association ou pour toutes les parties prénantes. Ensuite, on donnera la parole au public et vous pourrez compléter vos propos. Peut-être 5 à 7 minutes par intervenant et puis vous reprendrez la parole de manière très libre ensuite en échange avec la salle, à la fois vos attentes et ce que vous pensez apporter aussi à la recherche en tant qu'association. Bonjour à toutes et à tous. Lara Hermann, vice-présidente de l'Association française du syndrome d'un genman. Donc pour plus d'efficacité et de concision, nous avons écrit le pitch que je vais vous lire à quatre mains avec Denise Laporte, ancienne présidente de l'association et chef de projet Synapse. Et donc, bien sûr, je vais vous parler de Synapse. Synapse est un projet de recherche à action participative en sciences humaines et sociales porté par l'association française du syndrome d'un genman, l'AFSA. Son objectif est de faire le lien entre les professionnels du médico-social, les personnes avec syndrome d'un genman et leurs familles, pour d'une part améliorer la qualité de vie et l'accompagnement des personnes, d'autre part favoriser la montée en compétence de ces professionnels, des personnes avec syndrome d'un genman et des familles, et enfin de renforcer le dialogue entre parents et professionnels pour harmoniser les pratiques d'accompagnement, entre autres de la CA, communication améliorée et alternative. À la suite d'un questionnaire et d'entretien semi-dirigé, l'AFSA s'est rendu compte que le dialogue entre les familles et les professionnels des établissements médico-sociaux était difficile, compliqué, parfois impossible, et ceci engendrait de part et d'autre de la frustration, de la souffrance, mais surtout un manque d'efficacité dans l'accompagnement des personnes. L'AFSA a alors fait appel à des chercheuses pour aborder deux aspects de la question. Une recherche anthropologique pour comprendre l'environnement et les représentations des professionnels, et par la suite, une recherche en sciences de l'éducation avec des chercheuses expertes de la formation des adultes pour construire un programme de formation. Quelles étaient et quelles sont nos attentes ? Pour l'association et les aidants, en premier lieu, il s'agit d'aider à mieux comprendre le fonctionnement des établissements médico-sociaux et des professionnels qui travaillent. Ceci nous a permis de déceler une certaine rigidité de l'environnement et une asymétrie des savoirs sur le syndrome d'Angelman entre professionnels et familles. Mais nous ne nous sommes pas arrêtés là. La deuxième attente forte est celle de concevoir un dispositif de formation pour essayer de changer les choses de l'intérieur, pour changer l'approche, la manière d'être et de faire des professionnels à tous les niveaux, des personnels de terrain à la direction. La temporalité du projet. Après deux ans et demi de recherche, nous en sommes à un stade crucial et menons trois sujets en même temps. C'est beaucoup, je vous l'avoue. La construction du programme de formation, la formation des formateurs et le début de l'expérimentation. L'esprit synapse. Changer les pratiques grâce à une formation basée sur la pédagogie inversée, ce qui veut dire mettre au travail les professionnels à moyen constant et dans l'environnement existant pour arriver à des transformations simples mais efficaces de l'ordinaire. Les formateurs mettent les apprenants au travail avec peu de connaissances théoriques finalement et l'efforcent à trouver ensemble des moyens d'agir, des méthodologies d'observation et des règles d'action. Les apprenants se filment dans leur quotidien avec la personne avec syndrome d'Angelman qu'ils accompagnent, émettent des hypothèses, se confrontent avec leurs pères et avec les familles et se remettent au travail sur la base de ces nouveaux éléments. Le calendrier du projet. 2020-2022, c'était la recherche en partenariat avec des établissements médico-sociaux accueillant des personnes avec syndrome d'Angelman, des professionnels paramédicaux et des familles. De 2022 à 2023, construction du dispositif de formation à partir des données collectées pendant la recherche. Entre 2023 et 2024, expérimentation du dispositif dans trois établissements médico-sociaux partenaires. 2024, retour d'expérience et ajustement du dispositif en vue d'un déploiement national à partir de 2025 en espérant que le calendrier soit respecté. On croise les doigts. Transférabilité du dispositif. Tout a été fait en ayant comme objectif le syndrome d'Angelman, mais ce dispositif de formation pourra être étendu à d'autres TND avec besoins complexes en communication et TDI sévères. Ce projet est innovant et ambitieux et l'est d'autant plus que l'AFSA est une petite association syndromique. Nous remercions les nombreux partenaires et les financeurs qui ont cru en ce projet et l'ont soutenu. Ils sont nombreux. Nous en citons quelques-uns. l'Université de Lorraine, le laboratoire Rift de l'Université de Genève, Alcimed, Phare, le GNCHR, l'UGCAM du Var, l'API de Chambéry, l'AFASER et les financeurs, la CNSA pour la partie recherche et le FNDS pour la partie expérimentation. L'AFSA complétée avec des fonds propres. J'en termine là et je vous donne rendez-vous sur un autre stand et devant le poster Synapse. Merci beaucoup de votre attention. Bonjour à tous. Je m'appelle Caroline Richard. Je suis secrétaire de l'association Prader-Willi France et maman de jumeaux qui sont tous les deux atteints de cette maladie et qui vont avoir 13 ans cette année. Je représente François Beignet qui était notre ancien président et qui n'a pas pu venir aujourd'hui. L'idée, c'était surtout de vous parler des attentes des patients et des personnes concernées par la maladie et des aidants dans la recherche sur le neurodéveloppement et qu'elle pouvait être notre place en tant qu'association et en tant qu'aidant dans cette recherche. L'idée, c'est vraiment... On a parlé tout à l'heure d'autodétermination des patients. On a besoin qu'ils soient compris, entendus, considérés, impliqués dans les recherches. Et on a vu qu'il y avait des exemples quand même dans ce sens-là. Ils ont besoin d'être valorisés et responsabilisés souvent. Et nous, les aidants, on a besoin d'aider les chercheurs aussi à comprendre ou mettre leur énergie ou focaliser leur recherche dans le but que les personnes soient accompagnées au mieux et puissent vivre une vie meilleure en expliquant cette différence qu'ils ont de voir le monde et comprendre aussi l'influence de l'environnement, comprendre le rapport au temps et à l'environnement qui sont différents. Donc, vraiment, l'idée, c'est d'essayer d'accompagner au mieux tout ça avec notre expérience de vie. Et c'est vrai que nous, en tant que parents, on a beaucoup d'attentes. En fait, on cherche tous le médicament miracle qui pourrait guérir nos enfants. Mais on se rend compte aussi que très souvent, c'est un assemblement de prise en charge ou d'aide éducative ou de recherche transdisciplinaire qui aide encore plus nos enfants. Mais parce que les essais cliniques sont particulièrement lourds pour nous, les parents et pour nos enfants. Par exemple, dans le Prader-Willi, en ce moment, depuis quelques années, il y a eu énormément de développements qui ont beaucoup été abandonnés parce qu'ils n'ont pas réussi à obtenir des critères de mesure satisfaisants statistiquement auprès des agences réglementaires qui ont des exigences très hautes. Donc nous, on met beaucoup d'espoir dans tout ça. Il faudrait être encore plus impliqués pour être peut-être, essayer d'arrêter d'essouffler la communauté par rapport à ça. On n'a pas beaucoup de choses à faire, mais peut-être que les associations ont peut-être un rôle de lobbying à faire aussi auprès des agences réglementaires pour soutenir aussi les cliniciens. Donc il ne faut vraiment pas hésiter à nous aider. Aux Etats-Unis, ils font beaucoup ça. Donc peut-être qu'en France, on pourrait aussi s'y mettre. En tout cas, ces maladies sont multigéniques. On l'a vu encore, on en a parlé ce matin, et il y a très grande variabilité. Donc ça rend vraiment très difficile, en fait, les débouchés des recherches. Alors la place des associations, nous, on peut on peut beaucoup aider. On a vu avec la présentation de l'échelle GAS par l'équipe d'Andaï que les patients pouvaient aider. Et c'est génial de les faire participer comme ça. Je pense que c'est vraiment hyper pertinent. Et les parents, on peut aussi apporter notre vision clinique globale parce qu'on a une vision clinique globale. Très souvent, d'ailleurs, on nous dit qu'on est les experts de la maladie. Donc n'ayons pas peur des mots. Mais en tout cas, on est en contact avec tous les intervenants. On repère les stratégies qui marchent. On peut apporter des choses et il faut aussi penser à intégrer les acteurs du médico-social à ces recherches parce qu'ils ont aussi une vision clinique dans un environnement qui est complètement différent de l'environnement familial. Pourquoi pas aussi l'environnement éducatif? Je pense notamment à la vie affective et sexuelle qui est un sujet un peu tabou jusqu'à présent et qui a été vraiment soulevé par le médico-social. En tout cas, dans le Prader-Willi, ça a été le cas. Donc voilà, l'idée, c'est d'essayer aussi d'associer les parents à l'élaboration des programmes de recherche, peut-être avec une contribution un peu critique sur l'élaboration des protocoles, la recherche de critères de mesure, parce que dans les maladies du neurodéveloppement, on n'a pas toujours un biomarqueur spécifique qui nous permet de mesurer une efficacité réelle d'un traitement. Donc, peut-être essayer de trouver d'autres manières de prouver ces efficacités. et on a aussi des recherches-action, notamment au Prader-Willi, on a une recherche-action à la Pitié où les familles et les ados participent, sont interviewés, sont suivis, et puis les cliniciens produisent des outils qui testent, qui évaluent, qui font évoluer en fonction des retours d'expérience. Donc ça, c'est vraiment, je pense, très important. Et on a vu qu'il y a eu beaucoup d'aides financières aussi apportées pour soutenir les projets de recherche. Et nous, les associations, on a quand même aussi un grand pouvoir de plaidoyer auprès des financeurs. Donc, peut-être ne pas hésiter aussi à nous solliciter de ce côté-là. Je voulais juste dire aussi que j'avais la sensation quand même qu'il y a de plus en plus d'essais cliniques qui font intervenir les patients, enfin, le retour des patients sont de plus en plus pris en compte avec des retours des patients à la fin des essais cliniques pour essayer de comprendre l'effet du médicament qu'a eu sur leur enfant, des questionnaires parents au cours de l'étude. Donc, ça, c'est plutôt positif. Et on a vu aussi une réforme de l'accès précoce et compassionnel en France qui a, nous, au sein de l'association Prédaoli France, on a été sollicité pour participer à la validation du questionnaire qualité de vie qui a été produit. Donc, les agences réglementaires s'ouvrent un petit peu aussi aux patients, ce qui est plutôt une très bonne chose. Et mon dernier point, ce serait aussi essayer de s'inspirer un maximum de ce qui peut se passer sur d'autres territoires. avec Prédaoli, on a la chance d'avoir une association internationale qui regroupe, qui s'appelle l'IPSO et qui regroupe plein d'autres associations locales. Et ils font énormément de choses, donc on pourrait grandement s'en inspirer. Voilà. merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour. Je suis Sandrine Daugy, la présidente de Génération 22. Le syndrome de délétion 22Q11, comme il a été dit au cours de ce congrès, une des problématiques majeures pour les familles, c'est les troubles psychiatriques. Ce sont les troubles psychiatriques qui vraiment peuvent faire basculer la vie des familles. Et nous, en tant qu'association, on essaie de sensibiliser nos familles pour qu'elles comprennent que le risque est élevé, que ce n'est pas un tabou, mais c'est très compliqué. et on essaie de les informer par différents biais. On organise notamment un congrès tous les deux ans auquel on invite toujours les médecins qui travaillent sur notre syndrome. Et donc, on laisse une large part à la psychiatrie parce que c'est un problème très important pour nous. Et nous avons aussi une association européenne qui organise également un congrès tous les deux ans en alternance. Également, les chercheurs sur ce syndrome sont conviés en fonction de leur recherche. Et donc, quand Boris Chomet m'a proposé de participer à une recherche participative qui s'appelle Prédipsy, évidemment, enfin, proposé avec l'association de participer à cette recherche, évidemment, on a tout de suite dit oui. Donc, pour l'instant, c'est un projet qui démarre, qui est même plutôt en phase de réflexion puisque le budget alloué est juste destiné à réfléchir à quelles actions vont être menées. Boris Chomet a aussi convié une équipe de Genève qui travaille sur ce syndrome depuis très longtemps et fait une étude longitudinale où les enfants sont conviés tous les 3-4 ans pour une évaluation complète sur le plan cognitif et psychiatrique sur les troubles du sommeil. Il y a vraiment beaucoup de choses. Ils recherchent aussi qui font une évaluation de l'hormone de stress, le cortisol. Donc, en fait, c'est une équipe qui nous a beaucoup apporté et je trouve que c'est très bien qu'on travaille en synergie parce que je pense que c'est important que les laboratoires, les chercheurs se regroupent et ne cherchent pas chacun de leur côté puisqu'il y a des choses qui sont faites à différents endroits. Et donc, là, pour l'instant, on a démarré avec une première réunion cette semaine. Boris Sommet nous a convié, nous, l'association, nous étions deux et puis il a convié les deux chercheurs de l'équipe de Genève. Donc, nous avons commencé par réfléchir à quels étaient les... Comment on pouvait estimer le facteur de risque, enfin, quels étaient les facteurs déclenchants des syndromes, des troubles psychiques. Donc, évidemment, le stress, c'est quelque chose de connu. C'est vrai que nos enfants sont aussi très souvent, subissent très souvent le harcèlement scolaire ou extrascolaire. Donc, ça, c'est une donnée qui est importante à intégrer. Et donc, on a réfléchi ensemble mais on a aussi décidé de faire un groupe focus où on va convier six jeunes peut-être atteints de la délétion pour qu'ils nous disent eux-mêmes quelles sont leurs attentes. L'équipe de Genève a déjà développé une application sur smartphone pour étudier l'humeur de la personne au quotidien. C'est une application sur sept jours où huit notifications sont envoyées et la personne doit répondre à chaque fois. Enfin, peut-être pas huit, mais au moins plusieurs. Et donc, les résultats sont encourageants. Donc, ils nous aideront peut-être à réfléchir à un outil dans ce sens-là. Pour l'instant, c'est un début, rien n'est figé. Mais je pense que c'est très prometteur et nous, on espère vraiment que cet outil qui pourra en plus être généralisé à beaucoup de familles parce que c'est vrai que les programmes d'ETP sont vraiment très intéressants mais c'est difficile que ce soit accessible partout à toutes les familles. Donc, ce genre d'application est sans doute plus généralisable et voilà, on espère que ça continuera. En tout cas, voilà, je voulais dire, je remercie beaucoup l'équipe de Boris Chomet pour son travail et puis les autres équipes aussi parce que c'est très important de nous aider à mieux comprendre et mieux accompagner nos familles. Merci. Bonjour. Donc, Geneviève Werveur, je suis maman de deux garçons qui ont le syndrome X fragile qui sont aujourd'hui adultes qui ont 43 et 35 ans. Voilà, ils ont participé à deux essais thérapeutiques avec Lyon, monsieur Vincent Desportes et puis avec l'association Fragile X France en 2008 et en 2013. Donc, ça remonte un petit peu. J'ai essayé de me remémorer un petit peu tout ce qu'on avait vécu pendant ces essais et c'est un petit peu mon témoignage que je vais vous apporter. Voilà, donc, quand on nous parle d'essais thérapeutiques la première fois, on est tous plein d'espoir, surtout les parents, en se disant chouette, peut-être que il va y avoir une guérison. Bon, petit à petit, on se rend compte que la guérison, c'est un peu utopique, mais en tout cas, on espère une amélioration, une diminution des troubles du comportement qui permettra une meilleure qualité de vie et puis une meilleure concentration qui permettra peut-être d'améliorer les apprentissages. Et les garçons étaient très partants pour cet premier essai. C'est vrai que c'est pas facile, on leur demande leur consentement. qu'est-ce que ça veut dire pour un jeune en situation de déficience intellectuelle apporter son consentement, même si on lui explique avec des mots simples. On sait que nos enfants, en fonction des questions qu'on pose, dans quel sens on les pose, ils vont répondre ce qu'on a envie d'entendre. Donc, c'est pas toujours simple. Voilà, mais ils étaient partants. On n'a peut-être pas au départ vu la lourdeur parce que c'est vrai qu'il a fallu, moi étant de la région parisienne, alliée à Lyon tous les 15 jours. Au niveau professionnel, j'ai eu une équipe qui m'a vraiment soutenue et qui m'a laissé m'absenter. Les garçons, au niveau des ESAT, ont pu s'absenter. Les ESAT ont joué le jeu des observations, des questionnaires, parce que c'est quelque chose qui est très lourd aussi, remplir des questionnaires tous les 15 jours. Des questionnaires qui, c'est vrai, n'étaient pas toujours toujours adaptés au comportement des garçons et des garçons. Il y avait aussi d'autres familles, bien sûr, et on se rendait compte que c'était très compliqué de répondre de façon objective. Voilà. Il y avait aussi, et je pense que, je ne sais pas si vous vous attendiez à ça, une réponse très forte, même dans l'utilisation des placebos, puisqu'il y avait un groupe qui utilisait des placebos, un groupe qui utilisait les médicaments et les réponses des placebos ont été quelquefois supérieures au niveau des résultats par rapport à ceux qui utilisaient vraiment le médicament. Donc, c'est vrai que tout ça était assez complexe. C'était aussi le premier essai. mais bon, on a tous, je pense, joué le jeu. On était à peu près hébergés. Voilà, tout s'est bien passé. Il y avait une bonne ambiance avec les familles, ce qui est aussi très important si on veut aller jusqu'au bout. Et puis, il y avait aussi de l'espoir parce qu'il y a quand même eu des résultats positifs de certains comportements. Donc, on est partis pour le deuxième essai en 2013. Vous m'interrompez si je me trompe parce que... Et là, ils avaient tous le médicament et on augmentait les doses petit à petit. Voilà. Et là, malheureusement, bon, il y avait quelques effets, mais pas assez pour que on continue finalement. Donc, au bout d'un moment, on nous a dit on arrête tout parce que les résultats ne sont pas aussi positifs qu'on l'espérait. et donc, bon, on a fini par arrêter ce deuxième essai en milieu de l'essai en 2013. Et puis, aujourd'hui, on attend, on sait qu'il y a toujours des études. Comment ? Ben oui, voilà. Et donc, on est patients. Ce ne sera sans doute pas les mêmes familles quand il y aura un nouvel essai. On pourra quand même apporter notre expérience. mais voilà, c'était riche, mais toujours difficile. On n'a pas tous les mêmes attentes. On a... Enfin, voilà. Donc, bon, une expérience intéressante à retenter éventuellement. Merci. Bonjour, je suis Carole Cheova. Je représente l'association Extraordinaire. Alors, Extraordinaire est un peu différente des autres associations ici présentes puisque nous sommes multisyndromiques. Ce sont les maladies rares liées au chromosome X avec TND. Nous avons une cinquantaine de syndromes au sein de l'association. certains syndromes ont été découverts assez récemment, d'autres un peu plus... il y a un peu plus longtemps. Nous fonctionnons par commission pour les syndromes où nous avons plusieurs familles et qui le souhaitent. Et sinon, nous avons une ou deux familles pour certains syndromes. Donc, nous avons des relations assez privilégiées, dirais-je, avec notamment l'équipe de Vincent Desportes, Aurore Curie ici présente, mais pas que, également à Montpellier, à Strasbourg, à La Pitié et à Necker. Nous essayons, parmi les priorités de l'association, évidemment, la recherche, soutenir, permettre de financer également certains projets. Donc, nous avons le prix extraordinaire, tout d'abord, qui est décerné soit chaque année, soit tous les deux ans. Avec le Covid, ça a été plutôt retardé. On décerne donc ce prix à un chercheur qui travaille sur un des syndromes qui nous intéresse. Alors, soit pour finir sa thèse, soit dans le cadre d'une recherche spécifique. Nous faisons également des levées de fonds pour financer des projets de recherche comme on l'a fait pour Lyon, pour le CEA et d'autres chercheurs. Nous aidons également à la relecture des PNDS, des syndromes qui nous concernent. Et je vais vous parler un peu plus particulièrement du déficit en transporteur de la créatine, de cette commission qui a réalisé maintenant quand même beaucoup de choses avec les chercheurs. Ça fait à peu près une dizaine d'années que nous essayons, donc nous sommes plusieurs familles impliquées. Moi, je suis moi-même maman d'une jeune fille avec le DTC. Nous sommes en collaboration avec des chercheurs, des labos pharmaceutiques, des scientifiques afin de développer comme le disait la dame à côté de moi, des essais cliniques avec un candidat médicament. Et nous avons été assez, pour l'instant, peut-être avons eu de la chance puisque nous sommes peut-être à l'aube d'essais cliniques qui devraient commencer éventuellement en 2025 si tout se passe comme prévu. Donc, pour vous donner une idée de la commission du déficit en transporteur de la créatine, nous sommes partis de 4-5 familles au sein de l'association extraordinaire. Nous avons eu la chance de pouvoir solliciter le CEA pour travailler sur un programme de recherche concernant la maladie de nos enfants. Une dizaine d'années plus tard, nous avons organisé plusieurs symposiums internationaux où chercheurs scientifiques du monde entier se retrouvent, ainsi que les familles et les patients. Le prochain aura lieu à Paris fin septembre. Nous avons également organisé beaucoup de levées de fonds pour financer des projets de recherche. Nous soutenons les chercheurs en Europe lorsqu'ils ont des projets de financement européens pour qu'ils obtiennent leur financement et récemment et récemment, nous avons obtenu pour une chercheuse italienne et Aurore Curie sur un projet X-Fragile DTC. Également, nous essayons d'aider les familles à trouver des neuropédiatres ou des généticiens qui acceptent de les suivre parce que c'est un vrai parcours du combatant pour les familles, même après le diagnostic, surtout lorsqu'elles n'ont pas la chance d'habiter dans une grande ville comme Paris ou Lyon. Nous collaborons régulièrement avec les chercheurs, donc nous avons des réunions régulières, nous organisons des webinars pour les familles avec les chercheurs concernés et toujours dans l'esprit de ce rapprochement entre patients, familles et chercheurs, nous avons vu que c'était quand même un atout pour les chercheurs de rencontrer les familles et les patients. Souvent, ils sont dans leur labo à travailler sur un syndrome et ils ne connaissent pas les personnes pour lesquelles ils travaillent et nous avons remarqué que ça crée une relation assez étroite, ça motive des deux côtés, aussi bien du côté des familles que du côté de la recherche et ça apporte un soutien un peu inattendu parfois et de beaux projets. Donc, en ce moment, nous travaillons sur les futurs essais thérapeutiques pour le candidat médicament qui est développé en France avec les équipes de recherche pour travailler sur les critères d'inclusion, sur les critères de jugement, sur également le process pour les familles et en étroite collaboration avec Aurore Curie ici présente, mais pas que, d'autres personnes sont impliquées dans ce processus et également un autre projet évidemment qui peut-être vous attirera votre attention pour les filles qui, dans plein de syndromes qui nous concernent, sont exclues des études, sont exclues des futurs essais cliniques parce qu'on considère qu'elles sont trop peu dans certains syndromes et qu'elles n'ont pas forcément des effets ou des symptômes aussi importants que les garçons, ce qui n'est pas vraiment une réalité. Voilà, donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. En tout cas, c'est un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Merci beaucoup à vous cinq. Je pense qu'il y a des réactions dans la salle, certainement. Ce que je retiens, il y a plein de questions que je ne commente pas et on laisse les questions à la salle. Allons-y. Merci beaucoup. Je prends la parole d'abord pour vous remercier plusieurs d'entre vous parce qu'on travaille avec plusieurs associations, nos CRMR de psychiatrie. Je suis content de voir que on a bien identifié cette thématique de la recherche participative. Je voulais quand même mentionner une chose, c'est que pendant longtemps, on s'est contenté, nous, médecins, chercheurs, de venir dans des conférences et de donner des résultats sur les recherches en cours sans se préoccuper de ce que pensaient les patients et les familles. Et je pense que les choses sont en train de s'inverser. Maintenant, c'est les familles qui viennent nous voir en disant on a des idées parce qu'on est experts, parce qu'on connaît. Les patients nous posent des questions et on ne sait pas répondre. En fait, on ne sait pas répondre aux questions que les personnes concernées posent, qui sont des questions essentielles puisque c'est elles qui les posent, donc c'est elles qui vivent avec la maladie. Donc nous, on s'est retrouvés à changer de raisonnement, à inverser les choses. Et l'Inserm le fait aussi puisque j'ai effectivement, comme disait Sandrine, obtenu un financement Inserm pour la recherche participative. Alors c'est marrant parce que dans les quelques projets que j'ai réussi à financer, il y a des, en gros, si je mets le bout de tabou, je crois que ça fait un million d'euros et puis il y a un tout petit budget pour la recherche participative, c'est 15 000 euros pour la recherche participative avec l'Inserm. C'est pour donner un peu les dimensions d'où est-ce qu'on en est. Et dans ces 15 000 euros, en fait, l'Inserm m'a déjà interviewé trois ou quatre fois. Alors je dis, c'est gentil, mais j'ai trois, trois ou quatre interviews pour 15 000 euros. Mais voilà, en fait, voilà où on en est. C'est-à-dire qu'il y a énormément d'attentes, il y a énormément de choses à faire, il y a des tout petits budgets encore sur la recherche participative, mais c'est un hot topic comme on dit en anglais, enfin en tout cas, un sujet d'avenir et je pense que ça va vraiment prendre une place énorme. Et pour moi, pour travailler avec plein d'associations, y compris dans d'autres maladies qui ne sont pas rares, schizophrénie, etc., de troubles bipolaires, dépression, même la psychiatrie en général, c'est quand même très fréquent, le niveau d'expertise des familles et des associations qui sont confrontées à des maladies rares est impressionnant. Et donc, si on veut aujourd'hui faire de la recherche participative, ça viendra du champ des maladies rares. Ça, c'est clair. Par contre, une chose qui est très surprenante, c'est que la recherche participative, elle est développée dans plein de domaines, mais elle est très peu recherchée en termes de patients qui ont des problèmes cognitifs. Et c'est ça qui va être notre vrai challenge à nous, personnes qui sont impliquées dans les questions du neurodéveloppement, c'est que la recherche participative qui implique les personnes concernées avec un niveau de développement qui est variable au niveau intellectuel va être un vrai défi, mais va être passionnant, ne serait-ce que pour avoir une sorte de métavision et se dire qu'est-ce que c'est que la recherche participative, comment on intègre ces personnes, etc. Donc, vraiment, on est au début de quelque chose et c'est grâce à vous qui avez poussé ça au début de quelque chose de passionnant. C'est passionnant. Moi, j'ai... Pardon ? J'ai deux petites questions et une petite remarque. Question, est-ce que vous avez maintenant des textes en falc pour expliquer à vos patients ce qui est en train de se faire ? parce qu'il y a dix ans, il n'y avait pas... ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il y a des faits cliniques qui sont transversaux à vos associations. Est-ce que vous vous retrouvez ? Est-ce qu'on peut imaginer que vous vous retrouviez entre associations pour dire, voilà, nous, on a les problèmes de sommeil ou les problèmes d'alimentation ? Donc, voilà, les deux questions. Et la remarque, nous sommes absents de cette table ronde et je voudrais quand même dire que l'AFRT, l'Association française pour la recherche sur la trisomie 21, est une association de patients créée il y a 30 ans qui, depuis 2005, a créé la journée mondiale de la trisomie 21, a priori en France, mais elle est devenue la journée mondiale. Et nous faisons chaque année un colloque en France dans une ville différente où il y a une partie recherche et patients et familles et une partie sociétale et je pense que la partie sociétale est tout aussi importante que la partie recherche. Mais nous associons les deux et on aurait bien aimé vous en parler aussi. Merci. Et il y a eu des essais cliniques. Vincent, on a parlé, mais on a présenté, par exemple, les futurs essais cliniques et il y a eu un essai clinique qui n'a pas été fait en France, mais avec des patients français qui n'a pas marché. C'est le GCG, le thé vert dont vous avez pu entendre parler. Merci. Bonjour. Jean-Marie Lacot, j'anime une association qui s'appelle Réseau Luciole et qui travaille en transversalité sur les troubles sévères du développement intellectuel. Je voulais dire un grand bravo à Lara et à l'association Angelman qui initie un travail qui me touche beaucoup. En fait, avec beaucoup de délicatesse, tu as décrit la pagaille qui existe dans le milieu médico-social. en tout cas, en tout cas que, alors je vais prendre en mon nom, je ne vais pas globaliser, je vais dire que je trouve que je trouve très présent dans le milieu du milieu médico-social, particulièrement dans le milieu des adultes et de la grande dépendance. Donc, dans la grande dépendance, moi, j'en suis au constat qu'il n'y a plus rien, il n'y a même plus de quoi assumer un projet individuel. Alors, votre projet, moi, je le trouve super et très opérationnel auprès d'établissements, donc vous développez une formation auprès d'établissements, si j'ai bien compris, je ne voudrais pas réduire ton propos. Et moi, ce que j'aimerais bien, c'est réunir au niveau national des groupes de travail pluridisciplinaires, psycho, ortho, psychomote, MPR, éduc, pour pouvoir réfléchir à l'accompagnement minimum syndical, puis une deuxième couche, l'accompagnement médium. Qu'est-ce qu'on fait pour que la vie de ces personnes ne soit pas un vide intersidéral ? Parce qu'on approche, sauf exception, il y a des établissements qui se débrouillent superbement bien et ce serait bien aussi de les visiter pour s'inspirer de ce qu'ils font. Mais il y a un vide intersidéral à combler. Alors, intersidéral, ça ne se comble pas, c'est l'infini. Donc, en tout cas, il y a quelque chose à faire. Il y a vraiment quelque chose à faire et j'aimerais bien pas initier tout seul, j'aimerais bien qu'il y ait un mouvement pour construire cette initiative. Et voilà, moi, je veux bien l'inspirer ou partager l'inspiration, c'est mine de rien un complément de ce que vous faites en gelman et ça peut se rejoindre complètement. Mais il faut avancer, quoi. Il faut avancer. Les professionnels se sentent meurtris qu'on leur dise ça et moi, je ne veux pas les meurtrir. En fait, ils n'ont pas de repères, ils en ont de moins en moins, d'autant plus qu'ils sont tous remplaçants de remplaçants. Ils n'ont pas le temps. Donc, c'est toute la problématique que je soulève et je voudrais lancer quelque chose de ce côté-là. Alors, je veux juste rebondir sur tes propos, Jean-Marie, que je partage totalement. Peut-être qu'il y a aussi des choses à voir avec Start et avec les communautés de pratiques qui sont issues du projet de formation Start. Il me semble, je ne sais pas si Muriel est étonnant, parce qu'il y a d'autres personnes peut-être qui peuvent parler pour Start, mais il me semble qu'il y a des communautés de pratiques régionales qui se développent et là, ça pourrait être aussi efficace de parler à ces professionnels qui sont déjà un peu dans le mouvement d'améliorer leurs pratiques quotidiennes. Je ne sais pas. Moi, je voulais réagir sur ce qu'a dit la dame sur Trisomie 21. Oui, entre associations, on essaye de trouver tout ce qui est transverse. Typiquement, dans la fédération EFAP, épilepsie sévère, il y a les associations d'épilepsie rare et on voit qu'il y a des points communs en particulier, ce qui nous rejoint sur l'ACA et le travail Synapse qu'a développé l'AFSA sur un syndrome bien particulier. On pense qu'il y a un coup de plus à jouer pour l'élargir et que du coup, ça prenne sauce et qu'on puisse motiver plus le médico-social parce qu'on aura beaucoup de mal à les motiver autour d'une seule pathologie qui ne représente pas tant de monde que ça. Donc, on sert aussi à ça et moi, dans la recherche participative, dans tout ce que j'ai entendu, je distingue effectivement tous ces projets qui arrivent parce que les associations sont demandeuses. on a eu hier deux, trois idées qu'on commence à vous soumettre. J'ai discuté, voilà, on ne va pas lâcher ce genre de choses. Il y a aussi les projets typiquement les essais cliniques où on nous appelle nous et on aimerait vraiment qu'on nous appelle nous dès la définition des essais cliniques. Je voudrais citer l'association du syndrome de Dravet qui l'a très bien fait pour l'évaluation je crois de la finfluramine où ils ont dit non mais telle recherche d'effet secondaire, on ne va pas pouvoir le faire à ce rythme-là sur ces enfants-là qui ont tel et tel trouble du neurodéveloppement. Il va falloir le faire et on n'y arrivera que comme ci, comme ça. Et les assauts peuvent aussi apporter cette expertise-là pour éviter qu'un essai clinique ne fonctionne pas parce qu'on n'aura pas pu faire les examens nécessaires ou que ça aura été trop lourd. Je rejoins aussi ce que disait la maman de ces deux messieurs où elle devait venir de Paris sur Lyon. Comment on fait ? On n'est pas rémunérés pour ça ? On prend du congé sans solde. On a aussi toutes ces questions à résoudre. Nous accompagnons bénévolement de notre temps des professionnels qui eux sont rémunérés pour ça. Et on a un conflit entre notre temps de bénévoles qui n'est pas le même temporellement que le temps des chercheurs. Et je pense qu'on ne fera pas l'économie de travailler tout ça si on veut vraiment faire de la recherche participative dynamique. Alors c'est effectivement comme vous le disiez docteur c'est un peu une tarte à la crème actuellement on nous en parle beaucoup. Je fais aussi partie du comité sur les troubles du neurodéveloppement. On nous parle de recherche participative à toutes les sauces. Et certaines fois alors ce qu'expriment les assauts de troubles du neurodéveloppement c'est de souvent se sentir comme des fers valoirs pour avoir le financement européen qui va bien. On ne veut pas être que ça. Merci Françoise pour cette remarque. Peut-être permettre de vous re-questionner un petit peu sur ces questions. Vous êtes sollicité on l'a bien vu vous êtes impliqué dans l'élaboration des protocoles de recherche Madame Doji Madame Richard l'ont dit aussi d'emblée vous êtes impliqué et tant mieux dès le début mais c'est un travail colossal les différentes agences de régulation la DGOS qui demande que vous soyez dans les conseils nationaux et tout le tralala vous participez à la relecture et à la co-écriture des PNDS et donc c'est un vrai enjeu puisque par ailleurs vous avez vos métiers vos vies de famille en l'occurrence aussi de s'occuper de vos enfants ou de vos jeunes adultes en situation de handicap pour certains donc c'est en effet une véritable quadrature du cercle et comment vous voyez les choses et là pour le coup de manière inter-syndromique inter-associative sur le positionnement et officiel la question là on a une réponse actuellement sur un appel à projet européen et il demande s'il y a des associations partenaires qui demandent pour elles-mêmes un financement et on est un peu dans la culture du bénévolat il y a quand même une vraie réflexion qui est déjà aboutie dans d'autres pays aux Etats-Unis ou ailleurs où il y a des fonds spécifiques dans le cadre de la recherche pour permettre aux responsables des associations de se libérer de leur travail de se rendre voilà donc c'est un peu toutes ces questions j'ai l'impression en filigrane qu'est-ce que vous en pensez comment ça va oui alors pas je suis là alors c'est pas spécialement une question c'est plus ça va aussi dans le sens de votre interrogation je suis je suis le président de coulombes de vrises France donc il y a aussi des papas effectivement dans les associations non il n'y a pas besoin alors à la fois j'interviens aussi pour ça pour faire voir qu'il y a aussi des papas pour aussi dire que merci aussi de nous inviter parce qu'en fait en deux jours au départ quand ça a lancé je me suis dit oulala qu'est-ce que je fais là c'est complexe et puis de temps en temps j'ai vu dans les gènes annoncés des gènes qui nous correspondent le cancel 1 par exemple et je m'aperçois qu'en fait des chercheurs se posent des questions sur notre maladie sans nous connaître donc ça nous permet au moins d'être là et de se faire connaître auprès des chercheurs ou auprès des particiens donc c'est très très bien et notre place elle est là aussi effectivement à vous accompagner dans vos recherches mais aussi à être présent entre ce genre de manifestations pour qu'on croise aussi d'autres associations on parle effectivement de qu'est-ce qu'on fait entre associations il y a l'alliance maladie rare qui permet aussi d'être ensemble et de se voir il y a les filières qui nous permettent de se mettre ensemble et de réfléchir mais c'est vrai que c'est toujours difficile c'est toujours facile de dire mettez-vous ensemble pour réfléchir ensemble au même problème sauf que nos priorités ne sont pas toujours les mêmes au même moment moi par exemple ma priorité ce n'est pas le médicament et je vois qu'aujourd'hui il y a une tendance à vouloir le médicament miracle moi le médicament miracle je ne l'attends pas j'attends concrètement qu'est-ce que l'on peut faire pour nos enfants dans le médico-social dans tout ce qui est apprentissage puisque déficience intellectuelle dit comment on aide ma fille à 9 ans elle ne sait pas lire comment on l'aide pour apprendre à lire alors qu'on sait qu'il y a des lecteurs dans le syndrome c'est ça qui m'intéresse et c'est là où on peut vous aider aussi à chercher et puis merci aussi à l'accessibilité parce qu'en fait l'association elle a 5 ans il y a 5 ans quand je me suis dit quand j'ai commencé à questionner les filières au départ c'était en 10 rares on nous a dit il y a tel chercheur qui travaille déjà sur votre maladie je me suis dit il ne va jamais me répondre de toute manière on a une vision du médecin et notamment du chercheur qui est très éloignée en fait je m'aperçois qu'il y a une très grande proximité et un accès assez facile donc nous on a eu accès tout de suite certains connaissent peut-être Julien Thévenon qui travaille qui travaille sur notre syndrome et avec qui on travaille beaucoup et qui est super accessible et du coup je me suis aperçu là ces jours-ci aussi en discutant avec certains d'entre vous que vous êtes très accessible et prêts effectivement à recevoir nos familles qui n'attendent qu'une chose c'est d'être pris en charge et d'être pris au sérieux car bien souvent en fait la problématique c'est que effectivement à Paris il y a beaucoup de choses mais en province à des moments on peut être très éloigné de l'hôpital et très éloigné des centres de compétences et du coup pas avoir accès à des gens qui comprennent ce que c'est qu'une maladie rare donc voilà donc merci pour tout ça et j'espère qu'on pourra effectivement continuer de collaborer sur différents projets notamment de recherche et plus particulièrement sur Coulogne de Vries merci bien je voulais en fait intervenir et dire que la filière les filières en général parce que je connais plusieurs associations que je rencontre aussi avec la filière Andirard et je pense que les filières de santé peuvent nous aider justement à nous rassembler en tant qu'association pour réfléchir sur des causes transversales et donc il existe des groupes de travail l'observatoire du médicament qui est en train de se mettre en route donc j'en fais partie et sans doute d'autres associations là aussi et également sur la vie il y a un groupe de travail sur la vie affective et sexuelle donc ça c'est un sujet qui nous concerne bien souvent tous donc je pense que ça c'est vraiment très bien de nous aider à réfléchir et peut-être de se rapprocher un petit peu des autres enfin de la filière Andirard pour pas qu'on ait deux fois ce travail à faire parce que c'est vrai que parfois on est sollicité deux fois sur un sujet qui est à peu près identique donc voilà je pense que ça ça peut être intéressant de travailler ensemble comme ça et j'ai perdu du coup ce que je voulais dire je suis désolée j'ai perdu la suite j'ai retrouvé excusez-moi oui sur l'aspect financier c'est vrai que on est des bénévoles et c'est vrai que c'est très compliqué pour recruter des personnes qui nous aident à travailler de manière active dans les associations c'est vrai que souvent les personnes qui ont une vie professionnelle qui doivent s'occuper des enfants c'est difficile pour elles d'avoir en plus du temps pour l'association c'est un réel problème et je pense que ça peut mettre même en péril la pérennité de certaines associations donc je ne sais pas comment on peut résoudre ça mais je pense qu'on est tous confrontés à ce problème là alors on recherche chacun de notre côté des financements mais c'est vraiment très très aléatoire oui en effet j'allais rebondir là dessus aussi par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure c'est un sujet qui est compliqué je pense en France on est essentiellement subventionné par des dons familiaux délègues c'est des petits dons donc on a un petit peu du mal nous à finalement nous dire que cet argent là va partir dans le salaire de quelqu'un et dans les charges qui sont affectées puisqu'elles sont vous le savez assez importantes alors que finalement quand on va outre-Atlantique la plupart des associations ont des parents salariés et n'ont aucun scrupule à avoir des parents salariés et même les membres même des associations parfois s'imaginent qu'on est payé alors on on leur rappelle régulièrement que les réunions de bureau qui durent jusqu'à 23 heures qui ont lieu le samedi pendant que les enfants sont à côté ne sont pas rémunérés et que non on n'est pas rémunérés on fait ça sur des temps qu'on a de libre entre guillemets et en effet l'usure peut être présente et je suis complètement d'accord avec ce que vous disiez peut mettre en péril aussi certains projets donc c'est vraiment dommage je ne sais pas si on peut imaginer qu'il y ait des appels à financement mais en tout cas c'est vrai que c'est compliqué éthiquement d'utiliser les fonds qui sont collectés auprès des familles pour payer un salarié enfin voilà c'est compliqué pour nous je pense alors il ne faut quand même pas trop idéaliser Outre-Atlantique parce que c'est vrai que peut-être que les statuts pour les associations sont peut-être un peu plus faciles mais par contre l'accès aux soins les frais de soins sont quand même très très élevés il ne faut pas l'oublier quand même je voudrais juste intervenir si je suis là Vincent c'est Maïté mais faites si vous avez un commentaire à rajouter non ? c'est bon ? je voudrais juste parler de ce problème de temps en effet mais ça va dans tous les sens il y a aussi le temps des professionnels qui n'est pas extensible et que les réunions elles sont souvent moi pour participer au bureau de l'IPSO j'y suis à 22h donc parfois jusqu'à minuit donc c'est vraiment un problème crucial et je crois qu'on pourra le résoudre qu'avec une autre vision du temps qui est une vision longitudinale c'est à dire que je peux parler en connaissance de cause ça fait plus de 20 ans que je travaille main dans la main avec l'association Prader Willy France et c'est indispensable donc ce temps si c'est pas maintenant c'est avec le temps justement qu'on arrive à se connaître parce que pour moi la recherche participative elle est très variable on n'a pas eu le temps bien sûr dans ce petit temps que nous avons mais ça part déjà de cette culture partagée et on parlait de la formation des établissements médico-sociaux on a fait en 2014 ce guide des pratiques partagées parce qu'on s'est tous mis autour d'une table les centres de référence les établissements les familles et on a fait un excellent travail de partage mais qu'il faudrait refaire réajuster parce que une fois que c'est fait on se rend compte qu'il y a d'autres choses à faire donc ce temps il faut vraiment le voir comme quelque chose de longitudinal et moi je serais assez d'accord pour que les familles soient rémunérées entre guillemets mais pas moi je suis pas pour ce qui est fait Outre-Atlantique c'est à dire rémunérer une personne qui va passer son temps et sa vie à faire ça je trouve que ça n'est pas tout à fait souhaitable d'abord parce que ça va être beaucoup plus difficile d'en changer par contre de rémunérer lors de nos essais cliniques et faire ce changement de dire ben voilà on va prendre une personne qui pour cet essai ou pour autre chose pour une formation va passer du temps ça c'est autre chose et je trouve que c'est plus intéressant ensuite Outre-Atlantique je prends l'exemple du Prader-Willi cette fondation pour la recherche sur Prader-Willi finalement elle a fait aussi du mal elle a fait aussi beaucoup de bien mais aussi du mal parce qu'elle était tellement persuadée qu'il fallait aller sur les thérapeutiques etc et sur celle-là en particulier que ça s'est terminé quand même en cacahuètes je vais pas vous raconter donc vraiment avec beaucoup de peine pour les patients qui se sont mobilisés des milliers de patients américains qui se sont mobilisés pour aller parler aux agences et ça n'a pas marché donc il faut trouver comme toujours un juste équilibre mais c'est le partage du temps c'est le conseil scientifique des associations on n'en a pas parlé c'est quand même au niveau du conseil scientifique que ça se passe il faut se parler au-delà des réunions faire connaissance etc pour qu'on ait cette culture je suis un peu longue mais c'est vraiment une expérience très longue et je pense que c'est important de le dire aux jeunes donc ça n'a pas démarré aujourd'hui la recherche participative j'étais un peu étonnée d'entendre ça ça a démarré depuis longtemps mais il faut donner du temps changer les visions les partager et c'est comme ça qu'on avance et même comme ça c'est parfois difficile voilà merci oui merci donc je suis Serge Arnoulet pardon je suis Serge Arnoulet je suis président de l'association Costello et Cardiofacio Cutané une toute petite association il n'y a que 300 cas d'écrits dans le monde pour situer un peu qui nous sommes donc je veux vraiment remercier ce qui se fait sur ces deux journées très sincèrement on voit l'importance que vous attribuez aux associations par simplement cette organisation de cette table ronde pourquoi c'est important parce que nous en tant que petits par exemple on essaye de s'y retrouver par rapport à ce que l'on pense comment doit se faire un projet de recherche par exemple et de trouver des liens donc ce type de participation est indispensable je vais essayer de donner un témoignage par rapport à la recherche de financement donc c'est vrai que ça repose énormément sur les dons mais en région aquitienne ça fait déjà deux fois et je l'ai encore le mois dernier où la région nous demande quelle est la retombée économique on a un petit peu de mal mais qui accepte de financer à hauteur de ce que donne l'association d'accord donc ça fait deux fois que la région finance si nous on donne autant donc pour nous ça peut représenter énormément je voudrais essayer de répondre sur quel est le rôle et les attentes mais aussi le rôle de l'association pour confirmer un peu tout ce que vous avez dit je crois que l'un de nos travaux c'est de maintenir l'espoir des familles mais d'éviter aussi les illusions être bien clair sur les limites d'un projet de recherche la durée ce que j'ai pas réussi à faire très honnêtement d'où le fait que on inclut les chercheurs et les professionnels dans des journées de rencontres qui ont lieu sur une semaine où les professionnels viennent vivre avec les familles ça leur permet par eux-mêmes aussi de détecter quelques points sur lesquels ils pourraient travailler et orienter leur recherche donc ça c'est vraiment exceptionnel qu'est-ce qu'on attend nous on attend souvent nous les familles d'accord une solution à court terme adaptée aussi d'être inclus dans vos réseaux à moyen de terme je pense que c'est comment arriver avec les professionnels à avoir une meilleure description de nos syndromes d'accord on a deux syndromes rares donc pendant ces deux journées j'ai peut-être eu des pistes où on pourrait le faire puisque connaître l'histoire naturelle de nos syndromes ça permet de donner la base d'un projet de recherche vous l'avez dit mais il faut qu'on a priori on ne pensait pas travailler ce sujet et je pense que c'est ce que l'on va faire et après si j'essayais de dire quel est le rôle de l'association peut-être avec des mots un peu trop forts c'est rendre experts nos professionnels et nos familles maintenir le vivier des professionnels le maintenir être sûr qu'ils sont toujours en liaison avec nous et qu'on pourra les solliciter quand on aura une petite piste et maintenir aussi le vivier des patients c'est un travail qu'on fait tous les jours pour s'assurer qu'on maintient les liens avec les familles les années passant elles peuvent se détacher un peu de l'association et le jour où il y a un projet de recherche qui est prêt il faut qu'on soit sûr qu'on est capable de présenter les familles à un ancien professionnel merci en tout cas pour ce que vous faites et j'espère qu'avec toutes les autres associations puisque nos enfants ont une pannelle de difficultés énormes donc j'espère qu'on va pouvoir tisser des liens et pourquoi pas bénéficier de vos travaux et y participer merci à vous je voulais juste rajouter quelque chose suite au commentaire de Vincent sur le fait de rémunérer ou pas comme on le fait aux Etats-Unis nous avons une association sœurs entre guillemets aux Etats-Unis qui a en effet deux employés à plein temps et je peux dire que pour eux c'est un tel avantage pour des tas de choses pour lever de l'argent pour s'impliquer pour organiser des choses mais je reconnais que pour nous en tant qu'extraordinaire c'est pas du tout quelque chose qui est envisageable cependant il y a quelques années nous avons décidé puisque comme je vous l'expliquais multisyndromique donc le syndrome où il y a le plus de familles on est 80 d'un syndrome et parfois il y a une ou deux familles et il est difficile pour ces une ou deux familles de suivre ce qui se passe de prendre contact avec les chercheurs ou les scientifiques concernés donc nous avons recruté à temps partiel une experte médicale ici présente qui passe donc du temps sur les syndromes qui sont pas suivis parce que en général on suit en priorité les syndromes qui nous concernent et ça a été une réelle aide pour toutes les familles pour tout le monde elle va décortiquer tout ce qui se passe un peu à droite à gauche elle nous fait des rapports assez réguliers et j'avoue que ça nous a permis notamment pour un syndrome qui est récent dans l'association qui s'appelle DDX3X de bien avancer on a d'ailleurs une conférence qui est à l'horizon au mois d'octobre à Paris donc si vous voulez ça nous a quand même ça a été vraiment quelque chose d'important on est conscient que l'argent levé vient des familles et des dons mais ça a été approuvé à l'unanimité par tous nos adhérents et ça nous a permis vraiment d'avancer pour des petits syndromes complètement inconnus et ça a été une grande dette pour les familles concernées Merci beaucoup Geneviève Je dirais qu'effectivement nous aussi on a une salariée à l'association qui est d'ailleurs présente et qui fait un travail phénoménal mais sans le travail et la collaboration des bénévoles on ne pourrait pas avancer comme on le fait aujourd'hui voilà donc les deux sont à mon avis quand c'est possible d'employer quelqu'un les deux sont complémentaires Merci beaucoup à vous cinq en conclusion peut-être simplement on déjeune dans une minute il y a absent de cette table ronde des personnes directement concernées c'est-à-dire affectées par le syndrome ça a été évoqué la question du FALC la question des besoins exprimés par les personnes elles-mêmes c'est une vraie question qui est aussi à ouvrir la question et je termine par ça simplement sur la question du consentement des personnes elles-mêmes à participer à ces études et ça c'est une vraie question qu'on a je dirais le seul témoignage que j'ai je me permets Geneviève c'est à la fin de la première étude X-Fragile c'était en 2010 on s'est retrouvé au parc de la Tête d'Or avec 10 sur les 14 patients qui ont participé à la recherche avec leur famille et pour dire c'est clos on termine cette étude on verra les résultats peu importe et là Yannick porte-parole des autres membres atteints de l'X-Fragile qui ont participé à la recherche a fait un discours au nom des autres il avait son costume trois pièces je me rappelle il avait même son petit gilet et avec une fierté d'avoir participé à un essai thérapeutique dont on connait l'issue qui n'avait pas marché et cette fierté là exprimait quelque part qu'il était consentant et qu'il avait compris qu'il y avait un enjeu qui le dépassait il avait même dit on a fait ça on a participé on sait que c'est pas pour nous ça sera pour les suivants et la responsable d'association X-Fragile leur a témoigné le fait qu'ils avaient en effet contribué à une action citoyenne au service des autres puisque ce médicament ne leur servirait probablement pas je trouve que ça résume quelque part quand même cette question de la conscience quelque part on est consentant oui parce qu'on a conscience de l'importance de ce qui se joue merci à vous 5 et puis bon appétit on se retrouve applaudissements 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 applaudissements